Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Bienvenue dans le Petit Déjeuner Politique, il est 7h43, c'est Sud Radio et c'est Christian Estrosi qui est avec nous, maire Les Républicains de Nice. Bonjour Christian Estrosi, Emmanuel Macron demain dans la Drôme pour un troisième rendez-vous avec les maires dans le cadre du Grand Débat National. Cette fois ce sera un déjeuner, il paraît qu'il y aurait même un certain Laurent Wauquiez. C'est un vrai débat ou une tournée électorale du Président comme le dénoncent certains ? Est-ce qu'on peut reprocher au Président de se rendre dans les territoires, de débattre avec les élus locaux et avec tous les acteurs qui comptent, après lui avoir reproché de ne pas suffisamment écouter, de ne pas suffisamment rencontrer, de ne pas suffisamment échanger ? Donc moi je considère que c'est un mauvais procès et que c'est une juste attitude de la part du Président. Dans votre ville de Nice, vous allez organiser ce Grand Débat National ? Non, j'ai dit très clairement que j'y participerai et que je ne serai pas l'organisateur. Mais je mets à disposition... Mais si Emmanuel Macron y va ? Ce n'est pas prévu ? Si Emmanuel Macron y va, ça veut dire qu'il organise le Grand Débat chez moi. Et que bien évidemment je serai très heureux de l'accueillir, d'y participer et d'apporter autour de la table des participants des gens qui apporteront une contribution forte. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai demandé à Emmanuel Macron une chose, car on voit bien les Français qui se sentent intéressés par le Grand Débat, qui sont nombreux, mais qui sont peu à croire à son issue. Que le Grand Débat National ne doit pas se transformer en grande frustration nationale. s'il n'y a pas une issue clairement identifiée à ce Grand Débat National, tout de suite, où on dit « voilà, vous n'allez pas débattre pendant deux mois pour rien », et qu'on leur dit « au terme, vous allez pouvoir vous prononcer ». Moi je crains une chose, c'est que s'il n'y a pas un référendum pour permettre aux Français de trancher sur les grands sujets qui vont se détacher au cours de ce Grand Débat, et bien ce soit les élections européennes qui se transforment en exutoires et qu'elles soient prises en otages. Voilà pourquoi je demande qu'on dise « voilà, ce Grand Débat aura vraiment une valeur ». Parce qu'au terme de ce Grand Débat, et bien sur trois questions institutionnelles par exemple, proportionnelles, majoritaires, faut-il supprimer un échelon dans les collectivités territoriales, etc. Et puis trois questions sur le plan économique et social, sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat, sur l'aménagement du territoire par exemple, il y ait les Français qui soient consultés, qui puissent arbitrer. Auquel cas, et bien les Français croiront encore plus au débat national, ils y participeront encore plus, et là je suis prêt à devenir organisateur. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine euphorie au démarrage de ce Grand Débat, mais vous avez le sentiment que ça risque de retomber et de frustrer en fait les gens. Donc il faudrait qu'Emmanuel Macron sorte du bois demain en annonçant un petit peu la couleur de ce qui va... Non ? Vous l'incitez à ça en tout cas ? Moi je l'incite à ça, c'est une belle initiative de prise avec ce débat national. Allez Monsieur le Président, un petit effort de plus, et dites aux Français que vous leur donnerez la parole qu'ils pourront mettre un bulletin dans une urne pour pouvoir trancher sur quelques grands sujets au terme de ce Grand Débat. Et vous, c'est un référendum ? Un ou plusieurs référendums sur plusieurs... Oui, un référendum avec plusieurs questions. Plusieurs questions, oui. Ou ce soit les Français qui tranchent. Regardez par exemple sur l'empilement du millefeuille, le département, la région, les intercos, etc. Et bien on sait très bien que si on en supprimait un, à un moment il y aurait des économies importantes qui pourraient être redistribuées en investissement et en pouvoir d'achat dans notre pays. Ça c'est votre question prioritaire ? Si vous aviez un choix de deux, trois questions pour ce référendum ? Non mais ça c'est... Je pense que c'est une question prioritaire parce que les hommes politiques en parlent depuis 20 ans et ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux. Donc si on laisse arbitrer par les Français, au moins la décision sera prise et le Président de la République et le gouvernement n'auront plus qu'à le mettre en œuvre. Et ça sera vraiment une source d'économie importante. Puis il y a une autre question qui est importante sur le plan économique et social, c'est notamment la fiscalité. Je crois qu'il faut un grand bing-bang fiscal dans notre pays entre la fiscalité locale, la fiscalité nationale, la fiscalité des entreprises et puis suite au traité d'Aix aussi, comment le partenariat économique avec l'Allemagne peut nous permettre d'avoir une harmonisation fiscale ? Venons-en sur ces traités internationaux, est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement les soumettre d'une manière ou d'une autre à référendum ? Parce que là, on a eu le droit à tout un tas de fake news, de choses plus ou moins vraies, notamment Marine Le Pen qui a dit qu'on allait grosso modo vendre l'Alsace et la Lorraine, qu'on allait céder notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, Marine Le Pen, sur ce traité, elle veut saisir le Conseil constitutionnel. Elle a raison pour ça ou pas ? Je vais vous dire, si le ridicule tué, il y aurait deux morts sur la scène politique aujourd'hui. Ce serait Marine Le Pen et ce serait Nicolas Dupont-Aignan. Parce que quand on voit ce déversement de mensonges, ce déversement de fake news, de leur part, c'est soit affligeant parce qu'ils ne savent pas lire, soit inquiétant parce qu'ils n'ont pas lu le traité pour pouvoir s'exprimer de cette manière. Heureusement qu'ils étaient là quand même pour le mettre sur la table parce que sinon, on n'en parlait pas, c'était en catimini, ça se signait. Non, vous ne croyez pas à Christian Estrosi ? Enfin, quand ils expliquent que ce traité est là pour dire que la France va céder sa place à l'Allemagne, au Conseil de sécurité de l'ONU, ou encore que l'Alsace va redevenir allemande. Donc, regardez où nous en sommes. Ce sont ces gens qui, au nom de l'extrême droite de notre pays, plus c'est gros, plus ça passe, et sont dans l'excès permanent et essaient d'entraîner sur le mensonge un certain nombre de citoyens derrière eux. Eh bien, je les alerte parce que ça veut dire que quand on en est sur quelque chose d'aussi énorme que ça, dans tous les domaines de la vie économique et sociale ou sociétale, on est capable d'œuvrer de la même manière. Oui, deux mots encore autour du grand débat. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Marlène Schiappa d'aller co-animer une émission avec Cyril Liannouna ? Elle s'est fait tenser hier au Sénat. Écoutez, c'est une gadgetisation de la vie politique. Sincèrement, ce grand débat, le président, me semble-t-il, a voulu redonner de la dignité à la place de chacun, que ce soit le citoyen le plus modeste jusqu'à l'acteur économique ou politique qui compte et qui doit peser pour pouvoir apporter des réponses concrètes à l'ensemble de nos concitoyens. Moi, j'ai de la sympathie pour les émissions de divertissement. Je les regarde même. J'ai du respect. Elles sont là pour nous amuser. Mais là, on dépasse les limites. Écoutez, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Mme Schiappa irait. J'en sais rien. Ah ben là, vous y allez fort. Oui, mais enfin, c'est à ça qu'on est en train de tomber aujourd'hui. Est-ce qu'on veut continuer à décrédibiliser la vie publique dans notre pays ? Ou au contraire, on veut la remettre à la place qui doit être la sienne ? Oui, on va lui issu que gérer votre proposition à Marlène Schiappa. Un mot aussi des gilets jaunes. Ils ne désarment pas. Certains appellent à une grève générale. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit les recevoir et débattre directement avec eux ? Ou en tout cas, dialoguer directement avec eux ? D'abord, moi, je me réjouis que le président se soit tourné vers les maires. Ça fait un an et demi avec les maires de la France audacieuse qu'on lui fait des propositions. Parce que, une chose, les cahiers de doléances, c'est bien. Mais les premiers à recevoir, de toute façon, tous les jours, toutes les heures de l'année des doléances, ce sont les maires. On nous aurait posé toutes les questions qui sont soulevées aujourd'hui, il y a un an et demi. On aurait déjà expliqué exactement ce que ressentent chacun de nos concitoyens, ce qu'ils vivent. Parce que quand on sait que nous tenons des permanences du matin au soir, nous-mêmes ou nos adjoints, ça veut dire qu'on sait tout sur tout. Donc, le président l'a fait. Ce qui nous permet de redire avec, notamment, le mouvement de maire que j'anime, la France audacieuse, qu'il y a une urgence à réindexer les retraites. Avoir abandonné la CSG sur les retraites, c'est bien. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Aller plus fort sur les produits de première nécessité où il faut réduire les marges. Et bien évidemment, aussi, peut-être, nous accorder un small business act pour que ce ne soient plus les entreprises polonaises qui viennent de l'Est, etc., qui aiment manger les marchés publics. Mais se tourner, bien évidemment, envers ceux qui incarnent ces souffrances, c'est aussi important à un moment. Oui, Christian Estrosi, Christian Estrosi, venons-en aux Européennes et les Républicains. On a du mal à comprendre ce qui s'y passe. Alors, Jean-Pierre Raffarin et des jupéistes veulent une liste commune avec La République En Marche. Ils veulent, ou en tout cas, ils en parlent. Est-ce que vous les encouragez dans ce sens ou pas ? Parce que je précise que vous êtes toujours Républicain, non ? Je suis Républicain, je paye ma cotisation, je suis attaché à une famille dont, malheureusement, je déplore, comme Eric Wirt l'a fait hier, aujourd'hui son affaiblissement. Et des erreurs... Il dit rétrécissement. Oui, un affaiblissement, un rétrécissement, une cornerisation même sur la scène politique aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons complètement dénaturé l'UMP voulu par Jacques Chirac et ensuite amplifié par Nicolas Sarkozy avec des modes d'expression, un élargissement de ceux qui représentaient à la fois le libéralisme, le centre... Donc les Républicains peuvent s'effondrer comme le PS ? Je suis issu du gaullisme social, sincèrement, je ne me reconnais plus du tout dans ce qui est proposé aujourd'hui par les Républicains. Alors pourquoi vous ne quittez pas les Républicains ? Mais est-ce qu'on doit quitter une famille politique quand on veut encore un avenir pour elle ? Et quand on veut qu'à un moment, il y ait d'autres voix qui soient entendues, ce n'est pas en les quittant qu'on rendra service à un certain nombre d'électeurs. Oui, mais alors il faut se battre de l'intérieur. Vous pouvez vous battre de l'intérieur ou pas ? Aujourd'hui. Est-ce que Laurent Wauquiez vous contacte, dialogue avec vous ? Absolument pas, je ne suis pas entendu, je ne fais pas partie des membres dirigeants et je suis loin de tout ça. Certains ont choisi de le quitter, Alain Juppé, Xavier Bertrand et quelques autres, j'aurais pu faire ce choix. Et ça va continuer ? J'ai préféré rester fidèle à ma famille politique parce que je considère qu'à un moment, nous pourrons peser pour que celle-ci... Vous savez, lorsque la France va mal, et elle va mal, il y a un moment où on doit arrêter de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher celui d'à côté de gagner un demi-point aux élections européennes et à nous d'en perdre un demi de plus. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut mettre une intelligence collective dans le bateau et se dire, le bateau France, il faut le faire gagner maintenant. Il faut faire des additions. Christian Estrosi, est-ce que cette intelligence, elle est dans la tête de François-Xavier Bellamy qui pourrait mener les Républicains pour les Européennes ? Vous êtes derrière lui ou pas ? Je ne connais même pas ce monsieur. Ah bah c'est quand même derrière, il est dans votre famille, vous ne le connaissez pas. Non, non, je ne le connais pas. Il ne s'est pas présenté à moi, je ne le connais pas. Et tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on m'aura dit de quoi sera fait cette liste, et surtout, ce n'est pas une affaire d'hommes, moi, celui-ci ou un autre, mais c'est le projet. Quand même, quand même. C'est le projet, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on a à proposer aux Françaises et aux Français ? Je suis un Européen convaincu. Certes, tout ne va pas dans la maison Europe, mais aujourd'hui, nous avons une certaine idée de l'Europe à défendre. Et moi, je veux savoir ce qu'il y aura dans le projet. Et après, qui portera ce projet ? Quand je saurai tout ça, eh bien, je dirai ce que sera ma position aux Européennes. Christian Estrosi, le mot de la fin avec Cécile de Minibus. On connaît votre appétence pour l'automobile, la moto en tant que pilote. En matière de mobilité, entre ceux qui ont besoin de leur voiture et ceux qui veulent la garder, est-ce qu'il faut imposer, quand même, des villes sans voiture ? Il ne faut jamais rien imposer. Il n'y a rien de pire que de dire aux citoyens « je vous interdis ceci ou cela ». Mais il faut apporter des solutions alternatives que s'approprient les citoyens. Voilà, chez moi, je suis en train d'achever cette année, après 10 ans de chantier, une ligne de 15 kilomètres de tramway d'est en ouest de la ville, dont nous savons qu'elle va conduire naturellement à ce que, dans les 3 ans qui viennent, près de 20 à 30% de nos concitoyens abandonnent leur voiture à l'entrée de la ville pour rentrer dans nos parcs relais où, à 2 euros, vous aurez le ticket de stationnement et l'aller-retour en tramway dans la ville. Donc, j'apporte une incitation, j'apporte une réponse, et chacun choisit. Mais imposer et apporter des interdits, je suis tout à fait opposé à cette démarche. Eh bien, nous, on vous impose un invité surprise. Oui, bonjour. Salut, mon cri-cri d'amour, c'est Nicolas Sarkozy. Tu te souviens, cet automne, je suis descendu à Nice, inauguré la rue Charles Pasqua et Philippe Séguin, en vous voyant, ciottier. Et toi, je me suis dit, il y avait moyen d'inaugurer dans la foulée deux belles impasses avec vos noms respectifs. Et il n'a pas dit que de ça, que Christian, il a dit impasse. Oui, tu me laisses parler, Kojac. Comme j'ai vu, Christian, que chaque année, t'en files un moule-bune pour le traditionnel ben de Noël à Nice, pour qui serais-tu capable de te mouiller en politique, voire même de boire la tasse ? Pour toi, Nicolas. C'est exceptionnel. Quelle déclaration d'amour. Allez, une brasse coulée. Bravo, merci, Christian Estrosi, le maire de Nice. J'ai vu hier soir sur Instagram une belle photo de Nice avec ce soleil couchant, ça m'a donné envie. D'y aller. Merci. Merci, en tout cas, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Et puis, on retrouve bien sûr Dany Moroz autour de 8h20. Et à suivre, c'est Yves Decardrel. Loin des fantasmes, le seul vrai problème du traité d'Aix-la-Chapelle. On en parle avec lui. 7h57, merci d'être avec nous. C'est Sud Radio.